Bonjour tout le monde, c'est Eti, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo par rapport au dôme. Un petit tuto simple et efficace pour vous expliquer comment ça marche. C'est très très simple, on va prendre cette petite enclos là, on va aller dans les clôtures. Ici vous avez l'entrée du dôme d'observation que vous pouvez mettre tout autour de la clôture. Donc ça c'est plutôt sympa. Vous voyez c'est vraiment très... ça embête personne, c'est très simple à mettre. On pose, hop, et après vous pouvez cliquer dessus et le modifier. Au niveau couleur intérieure, la couleur de la moulure qui est en bas, et la couleur de l'ensemble que vous pouvez mettre. Moi je mettrais béton et je ferais un bâtiment et ça pourrait être vraiment sympa. Bref, donc là vous voyez que je n'ai pas de dôme. Que j'ai le réseau de dôme et vide. Et du coup, en fait pour le placer, vous allez soit ici, en cliquant là sur l'entrée du dôme, vous allez dans réseau de dôme et placer le dôme. Et là, vous pouvez sélectionner le dôme. Ou tout simplement, en fait, il se trouve dans les services, dans services visiteurs. Et il est juste là. Voilà. Donc c'est pareil que les terriers, il faut faire attention à ce qu'il y a en dessous et que ça ne soit pas trop proche de point d'amélioration ou autre. Ou des clôtures. Donc on va en mettre un là. Puis on va en mettre un là. On va mettre play. On va cliquer sur là. Et réseau de dôme, vous voyez, il y a deux dômes qui sont mis, considérés, dans l'enclos. Et là, vous voyez, les visiteurs arrivent pour aller dans les dômes. Regardez, ils vont arriver. Voilà, ils sont là. Ils sont tout beaux, ils sont tout là. Voilà. C'est joli. Alors du coup, maintenant, est-ce qu'on peut faire ce réseau de dômes au niveau de l'eau ? Donc comme d'habitude, on pousse son dôme. Hop. On met, on clique dessus, on fait placer son dôme. Et ensuite, on cherche à le mettre. Mais comme vous voyez, c'est impossible. Vous voyez, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi ? Eh bien parce que on a posé l'eau en premier alors qu'il ne fallait pas. On va enlever l'eau. Hop. On enleve les pingouins. Ah non, les pingouins ne s'enlèvent pas. D'accord. À ce moment-là, on va mettre, donc, service le dôme. Et là, vous voyez, on peut le mettre. Ensuite, on va rajouter l'eau qu'on va pouvoir, hop, de nouveau remettre. On va mettre une eau claire. Et ensuite, les gens vont pouvoir venir dans ce dôme sous-marin et regarder les animaux. Voilà. Il n'y a rien de plus compliqué à faire. C'est vraiment très, très simple. En 2-3 clics, je vous ai fait un dôme sous-marin et un réseau de 2 dômes. Ce qui n'est pas plus mal. Du coup, là, je suis en train de me poser une question. C'est que là, je vois qu'il y a une petite place. Est-ce que cette petite place servirait peut-être, par exemple, à mettre... Non, ça ne servirait pas à ça. Donc, bon. Et bien sûr, hop, on clique sur le dôme. On peut éditer la couleur pour, justement, mettre aux couleurs de l'enclos. Histoire que ça ne fasse pas tâche. Donc, voilà. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. C'est une bonne idée. Et voilà. Je trouve que dans l'habitat, l'entrée du dôme 7, c'est génial. Donc, vous pouvez passer des réseaux de dômes facilement. C'est vraiment très sympa. Et n'oubliez pas de les mettre aussi en entretien. Parce que ça se dégrade. Donc, voilà. Petite vidéo pour cette petite image pour les dômes. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça va être toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis non, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada